la république des valeurs vous offre prépa bac 2021 bonjour tout le monde nous sommes là aujourd'hui pour partager encore une fois avec nos élèves sur une leçon du programme c'est l'hérité humaine aujourd'hui nous comptons vous apporter une science d'aider pour vous permettre d'être mieux outillé afin de pouvoir traiter confortablement ces exercices mais avant d'aller plus loin permettez-moi d'abord encore une fois de remercier la république des valeurs qui nous a permis d'être là encore une fois pour accompagner nos élèves de terminale cette leçon on l'enseigne aussi bien en série S2 qu'en série L1 voilà c'est une leçon qui concerne les deux séries on ne va pas dérouler totalement la leçon mais nous avons ciblé quelques points nous avons ciblé quelques points pour permettre de mieux aborder ces exercices et de pouvoir comment les accords les traités en toute tranquillité d'abord on va commencer par tout le cas les groupes sanguins la transmission des groupes la transmission des groupes sanguins on vous donne un arc général logique ici il représente ainsi le couple grand-queur 1 la de mer à quatre enfants Grandeur 1, grandeur 2, grandeur 3, grandeur 4. On considère que les paroles sont du groupe sanguin A+, et B+. Et le couple a eu un enfant au moins, un enfant B moins, un enfant qui est AB+, et un enfant qui est A+. Comme groupe sanguin, n'est-ce pas ? Maintenant, une première question. Considérons les gènes ADO et le facteur. Considérons les gènes ABO sont responsables des groupes sanguins, c'est-à-dire des antigènes qu'on a sur la supérieure des hématies. Ils ont aussi pour porter l'antigène A, l'antigène B ou l'antigène O, et à la fois les deux antigènes A et B. Le facteur des gènes ADO, c'est le signe qui accompagne le groupe sanguin. C'est dû à une autre protéine qu'on retrouve aussi sur la supérieure des hématies. Quand l'hématie porte cette protéine, on dit que l'hématie est de résiste RH+. Quand l'hématie n'a pas de protéine, on dit que l'hématie est de résiste RH+, RH+. Maintenant, on peut vous poser comme première question, déterminer la dominance. Et on commence par le système ADO. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Qu'est-ce qu'on remarque ? Quand on demande de déterminer la dominance. On remarque que nous avons un enfant qui est du groupe O. C'est l'enfant grandeur 1. L'enfant grandeur 1 est du groupe sanguin O. Et pourtant, ces parents sont du groupe A et du groupe B. Ils sont respectivement du groupe sanguin. A pour grand-terre 1 et B pour grand-terre 2. Donc, la laine O, qu'est-ce qu'on va dire sur la laine O ? Donc, la laine O est présent chez les parents, mais masqués. Masqués par les allèles, ici, l'allèle O est présent, là aussi, l'allèle O est présente. Parce que quand l'enfant est du groupe O, donc ces allèles ne peuvent produire de les épargnes. Donc, être présent chez les parents, mais masqués par les allèles A et B. Maintenant, comme le O existe, ça veut dire que cet individu doit être A-O. L'autre doit être B-O. Mais on ne voit pas le O. Ça veut dire que O est masque et masqué. Comme O est masqué, on dit que l'allèle O est résistible. Et les allèles A et B sont brûlées. Donc, l'allèle O est résistible. Et les allèles A et B sont brûlées. Donc, l'allèle O est résistible. Et les allèles A et B sont brûlées. Maintenant, regardons l'individu grand 2-3. Grand 2-3 est de quel groupe sanguin ? On peut remarquer que grand 2-3 est de quel groupe sanguin A-B. Donc, il manifeste à la fois, l'individu manifeste à la fois 1-A et 1-B. On est d'accord ? Comme cet individu manifeste à la fois 1-A et 1-B, ça veut dire que si 1-A et 1-B existent en même temps dans un organisme, les deux vont se manier, vont se manifester. On est d'accord ? Si les allèles A et B existent, ils se manifestent. Donc, l'individu grand 2-3 est du groupe A-B. Et du groupe A-B. Donc, on remarque que les allèles A et 1-B se manifestent en même temps. Donc, il n'y a pas de domine. Non, tu as aimé son corps, corps dominant. Tu as aimé son corps dominant. Tu as aimé son corps dominant. Et O est récée pour être récée. O est récësive. A épaisson corps dominant. Maintenant, on peut aussi travailler sur les signes plus et moins qu'on voit au niveau des groupes sangliers qu'on appelle le facteur Rézus. En réalité, il ne s'agit pas de signes. Mais c'est plutôt une protéine qu'on retrouve sur la sulfate des emants qu'on retrouve sur la sulfate des émants. Qu'est-ce qu'on remarque ? On doit toujours chercher un cas intéressant, les parents ils sont des résultats positifs. Le cas intéressant, n'est-ce pas, c'est l'individu grandeur 2 ou grandeur 1. Si vous prenez grandeur 1, vous avez un cas intéressant, si vous prenez grandeur 2 aussi, même chose. Parce que là, l'individu est des résultats négatifs et ses parents sont des résultats positifs. C'est le même résultat que tout à l'heure. Vous avez un Rh-T alors que les parents sont Rh+. Ça veut dire que le Rh- doit exister chez les parents qui sont Rh+. Mais le Rh- est masqué. Aussi, les PPD. Donc, désormais le facteur de l'histoire. Les PPD. C'est le même résultat négatifs et les PPD. C'est le même résultat négatifs. En fait, le groupe GPD est du groupe 5 et RH-. alors que ses parents sont RH+. Donc, l'allèle RH- existe chez les parents, mais il est masqué. Mais il est masqué par les allènes, mais il est masqué par l'allèle RH+. Cela nous permet de dire que l'allèle RH+, est dominante et RH- est récissive. Donc là, nous avons expliqué les notions de luminance. Voilà. 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 Maintenant après, il y a une deuxième question qu'on a l'habitude de demander. Le gène est-il porté par monosome ou par monosome ? Deuxième question. Les gènes sont-ils autosomales ou gonosomales ? Peut-il bien. Et l'am. Légène. Sentir-me. Autosomales. C'est parti pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est parti pour l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Ici, on considère cette représentation comme étant une paire d'autosomes. Et on considère cette représentation comme la paire de gonosomes. Il s'agit maintenant de faire un raisonnement qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par élimination de cas. Ça veut dire quoi ? Je l'explique. On sait que le gène est porté par un chromosome. C'est la théorie chromosome de Thomas Morgan que vous avez vu avec l'élévité. On est d'accord ? Comme le gène est sur un chromosome, soit il est sur Y, ou bien sur X, ou bien sur l'apprentissage de l'apprentissage. Maintenant, si vous faites un raisonnement, on élimine, on prend Y, on élimine, en donnant des avis, en donnant des avis. Si on dénime Y, qu'est-ce qui va nous rester ? X, ou bien sur les autres zones. D'accord ? Soit c'est sur X, ou bien sur les autres zones. S'il vous plaît, c'est sur les autres zones.